Et justement, ces expériences de mort imminente, elles pourraient nous aider à mieux comprendre et à mieux aborder la mort. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une expérience de mort imminente, l'EMI ? Parce qu'on comprend un peu vaguement le principe, mais en quoi ça consiste ? Alors, ce sont des expériences de modification de conscience. Le terme expérience de mort imminente, ou NDE en anglais, laisse croire qu'il faut être en état, en danger de mort imminente pour pouvoir vivre ça. En réalité, on s'est rendu compte que ça arrive dans tout un tas de circonstances différentes. Et ce sont des expériences où les gens se sentent en fait hyper conscients. Alors qu'ils paraissent inconscients aux yeux de leur entourage, ils sont hyper conscients. Ils se sentent sortir de leur corps, ils ont une lucidité exacerbée. Ils perçoivent beaucoup de choses très très loin. Ils entendent des voix, des événements qui se passent très loin. Ils rencontrent des êtres de lumière, où ils reconnaissent des proches décédés. Ils passent leur vie en revue, ils en font le bilan. Ils voient des tunnels avec des lumières. Ils traversent un tunnel qui peut être sombre, qui peut être lumineux. Et au bout de laquelle, ils aboutissent dans un océan de lumière qui, pour certains, ils perçoivent que c'est un être. Cette lumière est une conscience dans laquelle ils accèdent à l'amour total, à la connaissance totale. Et quand ils reviennent, ils sont totalement transformés. Et entre autres, ils n'ont plus peur de la mort du tout. Et c'est ça qui m'a intéressée dès le départ. Parce que ce qui gêne notre prise en charge de la fin de vie, c'est qu'on a peur de la mort. Merci.